Je suis Charlotte Biot, je suis la co-fondatrice d'Uptrade. Uptrade c'est une société qui a pour vocation de lutter contre le gaspillage textile dans l'industrie de la mode. Notre activité c'est de revaloriser principalement des fins de rouleaux qui sont inutilisées chez les fabricants, chez les marques, chez les confectionneurs, donc l'ensemble des acteurs de la supply chain. J'ai travaillé pendant 8 ans dans une société qui faisait de la compensation financière, on achetait des stocks qu'on échangeait contre des optimisations de dépenses. Et moi j'étais en charge de revaloriser l'ensemble des stocks qu'on achetait. Et le seul secteur d'activité sur lequel on avait du mal à trouver un accord entre ce qu'attendaient les marques comme valeur sur le marché parallèle de leurs produits en fin de vie et la réalité du marché parallèle, c'était le secteur de la mode qui attendait toujours des prix beaucoup trop élevés par rapport à la valeur du marché. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait un tel décalage. Je me suis aperçue qu'il y avait autant de stocks dans les entrepots des marques que dans nos placards. Et je me suis dit qu'il fallait absolument s'atteler à ce problème-là puisque c'était des matières à plat et donc parfaitement réutilisables en l'état. Et qu'il y avait plein de marques de l'autre côté qui cherchaient à s'approvisionner en petite quantité. Donc la rencontre sur ce marché-là a été évidente et c'est comme ça qu'est née l'idée d'up-trade. Le frein, c'est que d'abord les stocks, c'est d'abord il y en a beaucoup, 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 bien plus que ce qu'on veut bien croire et bien plus que ce qu'on veut bien voir. Et la difficulté qu'on a, c'est que les acteurs qui possèdent des stocks ont souvent accumulé ces stocks depuis pas mal de temps et ont perdu les informations. Donc la traçabilité, les compositions, la quantité exacte. Parfois les qualités sont aussi un peu douteuses parce que le produit est resté longtemps en entrepôt. Ça, c'est des vrais freins que nous, il faut absolument lever dès le départ, dès les premiers échanges. Et on arrive à trouver malgré tout des gens qui ont su garder la traçabilité, les informations sur les stocks, qui les ont conservés dans des états hyper corrects, hyper propres. Donc on essaye de faire un tri tout de suite. Donc ça, c'est comme ça qu'on a levé notre premier frein. Et le second frein, c'est le frein du prix. C'est des produits qui ont été achetés il y a pas mal de temps ou qui ont été achetés l'année précédente, qui ont été achetés à une certaine valeur, pour lesquels les marques ont déjà plus ou moins amorti l'ensemble des prix d'achat sur l'ensemble de leur collection. Et sur les prix qui leur restent, la valeur résiduelle du produit, qui est souvent très faible, on nous demande toujours d'aller atteindre des prix qui sont trop élevés. Et du coup, ça ne fait pas tourner les stocks. Ça les laisse dormants chez les marques. Et les marques ont du mal à se rendre compte que ça leur coûte toujours plus cher, plutôt que de nous les confier, même si les prix sont plus bas que ce qu'elles attendaient. Donc la difficulté, la deuxième difficulté, c'est la valorisation, le prix derrière le tissu qu'on achète. Et la troisième difficulté, qui est la difficulté la plus massive et qu'on n'a toujours pas percée à l'heure actuelle, et que d'ailleurs personne n'a percé à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une telle quantité de stocks disponibles qu'il nous faudrait, aujourd'hui on a accès, nous personnellement, à 5 millions de mètres de stock. Et on a estimé que pour vendre un mètre, il fallait trouver 10 prospects, parce qu'il y en a un seul qui achète le mètre. Donc 5 millions de mètres de stock, ça voudrait dire 50 millions de prospects. Autant dire qu'il nous faudrait l'équivalence d'un champ de prospection aussi grand que quasiment la France. Donc c'est hyper compliqué de convaincre les gens d'acheter les tissus qu'on récupère. On a eu la bonne surprise cette année, plusieurs choses. D'abord, on vise à toucher un nouveau marché en proposant un nouveau service à l'ensemble de nos clients, de nos marques, en les engageant davantage sur l'économie circulaire et qu'elles possèdent une plateforme en marque blanche pour écouler leur propre stock et donc de maîtriser leur stock et d'aller toucher une nouvelle clientèle. Donc ça, c'est un nouveau service qu'on propose, qui plaît. Et c'est une surprise parce qu'en fait, on a proposé ça un peu en discutant avec différentes marques avec lesquelles on avait des très bons contacts. Et on en est arrivé à cette solution. Et c'est une solution qui s'avère être duplicable chez plusieurs clients. Donc pour ça, on est hyper content. Et la deuxième surprise, c'est qu'entre le mois de janvier et là, le mois de mai, l'engouement pour des solutions d'économie circulaire de traçabilité, l'engouement, il est beaucoup plus important. C'est-à-dire que quand on envoyait des mails de prospection et qu'on passait des appels au mois de janvier pour lesquels on avait peut-être un taux de réussite d'une fois sur deux, une fois sur trois, aujourd'hui, quand on envoie un mail, dans la journée, on a déjà plus de 30% de réponses, ce qui est énorme. Donc ça, c'est que sur une journée, ce n'est pas une bataille d'un mois. Donc je pense qu'on pourra facilement monter à 50-60% de réussite et de conversation avec des marques pour essayer de les mener plus loin.